Merci tout le monde de me consacrer un peu de temps pendant votre pause déjeuner. Du coup, juste pour me présenter très rapidement, je m'appelle Damien, je m'appelle Damien Seigneur, je suis designer centré utilisateur, UX designer, product designer, rappelez ça comme vous voulez. En gros, je fais de la conception centrée sur les besoins d'utilisateurs. J'adore les ratons laveurs, d'où le nom de mon studio, le studio Raccoon. Et je bosse depuis Amsterdam, une charmante ville que je vous invite tous à visiter. Et du coup, je vous propose en 15 minutes de faire un petit tour rapide de la performance typographique et globalement des évolutions en CSS qu'on peut utiliser au quotidien maintenant dans nos projets pour améliorer la lisibilité de nos différentes plateformes. Déjà, ça part d'un constat qui est que CSS est un langage formidable, un langage extraordinaire, qui peut nous prendre beaucoup d'énergie, mais qui a des possibilités assez folles. Et pourquoi de la performance typographique ? Parce qu'au commencement, la typographie était le plomb. Donc à une époque, on imprimait encore tout avec des plombs d'imprimerie. Les plombs d'imprimerie avaient un poids, un poids plutôt très important. Faire une série entière, ça prenait du temps et de l'argent. Et en fait, sur le web, on a un peu perdu cette notion-là, cette notion du fait que le plomb a un poids. Sauf qu'en fait, même sur le web, le plomb a un poids. 150 kg octets en moyenne pour une variante de source 100 pro, par exemple, qui est une typo qu'on utilise énormément. Donc une variante, c'est juste régulard, par exemple. Si on veut une famille courante, avec du régulard, du bold, de l'italique, on arrive déjà à environ 550 kg. Et vu qu'en général, on ne se pose pas trop la question, qu'on va sur Google Font, qu'on sélectionne toutes les variantes en latin et en latin standard, on arrive à plus d'un méga juste en taille de fonte. Du coup, un méga en temps de chargement, ça peut prendre beaucoup de temps, spécialement en mobile. En desktop, en général, on a des connexions assez bonnes. En mobile, si vous êtes comme beaucoup de personnes en roaming, par exemple, vous allez avoir des petits problèmes de chargement de pages. Ou simplement, si vous êtes dans le métro parisien, entre deux stations, le chargement peut aussi être assez problématique. Du coup, l'idée, c'est de travailler la performance de ces pages pour justement avoir un chargement plus fluide et ne pas bloquer l'accès au contenu. Donc, ces fichiers peuvent être lourds, mais surtout, tant qu'ils ne sont pas affichés, si on n'a pas de fallback, si on n'a pas à gérer la performance, on n'a rien qui s'affiche. Du texte blanc, sur fond blanc. Ce qui n'est pas forcément très intéressant pour l'initiateur. Et c'est aussi pour cette raison qu'un des premiers points, c'est d'éviter les fontes icônes. C'est un truc sur lequel j'étais plutôt partisan trois ans plus tôt. Maintenant, SVG. SVG partout, SVG formidable, mais surtout, SVG ne bloque pas l'affichage. Alors qu'une fonte d'icônes, si vous devez attendre qu'elle soit chargée pour pouvoir afficher votre information, vous allez devoir, si elle ne s'affiche pas, d'y aller totalement sans l'information, ou alors attendre. Et du coup, pour le reste, tout ce qui n'est pas icône, utilisez un fallback et un chargement en synchrone de vos polices. Par exemple, un site qui fait ça très très bien, c'est Stripe. Donc le système de paiement en ligne qui a travaillé sur une page environnement et qui a fait ça. Et voilà, c'est le chargement de la page. Donc un chargement très rapide pour tout. Images, textes, icônes. Et en fait, on va le décrypter ensemble. En fait, ça commence par ça. Ça commence, on avait l'écran blanc, avec rien du tout, début du chargement, et qui se poursuit avec, directement, dès le début, ces informations-là. Donc admettons, vous commencez à charger la page et vous avez une erreur de connexion, ce qui peut arriver en réseau mobile par exemple, vous aurez toujours accès, quoi qu'il arrive, au contenu. Le contenu qui est ici et sur le reste de la page est entièrement chargé. Et le logo Stripe est directement accessible et tous les icônes aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont utilisé un système de SVG pour ces différents éléments-là. À côté de ça, on a donc le texte qui est affiché directement. Pourquoi ? Parce que c'est un fallback WebSafe. Et du coup, ils ont choisi une police de caractère WebSafe qui est assez proche de la police finale. Si on continue un peu le chargement, on a à ce moment-là, un peu plus tard, la police de caractère qui a été chargée, quelques millisecondes après, où du coup, on a le menu qui est enfin accessible. On est sur une OnePage. Toutes les informations sont en fait sur cette page-là. À part support et sign-in, tous les liens d'en haut vont rester sur la page. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas forcément besoin de la navigation dès le début. C'est pour ça qu'elle ne s'affiche pas forcément dès le démarrage et on attend la police directement adaptée. Et ici, on voit que le texte n'a pas franchement été modifié. Il est un peu plus on-brand, il est un peu plus lisible, mais ça n'a pas grandement changé l'expérience. Du coup, une police de caractère affichée une fois chargée. Et l'image de fond, en fait, c'est très, très, très rusé. C'est du SVG avec un système de filtre blur qui a été affiché par-dessus. C'est aussi pour ça qu'elle s'est affichée dès le début sans avoir forcément fait de requête serveur. Donc c'est une recrée en SVG avec un blur par-dessus. Et à partir du moment où l'image est chargée, quelques millisecondes plus tard, on a la vraie image qui se met en place. Et encore une fois, tous ces chargements-là, qui normalement prennent des requêtes serveurs, ont pu être faits sans bloquer l'affichage du contenu, l'élément le plus important, avec un système justement de WebSafe et de mise en avant en premier du chargement typographique. Donc, gestion efficiente du cache, où tout est affiché instantanément, et au chargement suivant. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où la personne a récupéré, en lazy loading, les différentes fontes, on les affiche forcément à partir des pages suivantes, et on essaie de ne pas trop les imposer. Du coup, une méthode en trois temps. Contenu rapidement avec un WebSafe, charge en insynchrone, et remplacer la police WebSafe. Et à partir du moment où on va sur les autres pages, on n'a plus besoin de ça directement chargé, par exemple, depuis le local storage. Le local storage a une vitesse d'accès qui est quand même assez folle, donc du coup, pouvoir l'utiliser dès le début, à partir du moment où ça a été stocké dans le local storage, et qui permet de pouvoir aller très rapidement sur les pages suivantes et d'offrir une très bonne expérience. Et donc, à partir de là, on peut jouer avec l'alignement des caractères. On a une typo qui est correcte, on a une SVT qui est correcte, donc on a des nouvelles possibilités en CSS qui peuvent être assez intéressantes. Une des premières, c'est la gestion du multidirectionnel avec texte à ligne. On a de plus en plus dans nos projets, où maintenant, on essaie de mettre en place non plus des sites Web par langue, mais un site Web global qui gère le multilingue dessus. des problématiques souvent entre les textes qui vont de gauche à droite et les textes qui vont de droite à gauche. Et parfois, vous pouvez l'avoir dans la même page, notamment quand vous adressez à des marchés extra-européens. Et du coup, souvent, on se prend un peu la tête avec les dire RTL et nos différents sélecteurs. On va essayer de dire à chaque fois qu'on va être en white, mais parfois, on veut que dans ce texte qui va être aligné d'une certaine manière, on veut un mot en anglais, par exemple, dans un texte en arabe, parce que ça va être un nom d'entreprise. Et donc, du coup, on va devoir se recasser la tête sur comment l'aligner par rapport à tout ça. Et en fait, CSS a inventé quelque chose de formidable qui s'appelle texte à ligne start. Start et end, qu'on utilise très peu dans nos projets, qui sont en fait des aliases pour utiliser automatiquement left or right en fonction du contexte de l'angle dans lequel on se situe. Donc, plutôt que dans les sites multilingues se poser la question de, à partir de tel moment, on veut être en texte à ligne left dans un texte à ligne right parce qu'on souhaite mettre en place des certains landmarks, on peut utiliser texte à ligne beaucoup plus rapide, beaucoup moins prise de tête. Donc, texte à ligne start et end. Donc, ça se base automatiquement sur la direction de l'élément qui a été indiqué. et vu qu'on est sur du CSS qui est en cascade, ça se base sur l'élément qu'on va trouver en termes de direction. Et c'est supporté presque partout. D'où le fallback qui était présenté en haut de dire, à un moment, il faut quand même mettre texte à ligne right ou left, juste à minima pour le bloc de texte qui va être vraiment très différent des autres. Mais on a un support qui est presque partout. On peut aussi jouer avec la justification. Ça fait partie des nouveautés de CSS en termes de texte où la justification, du coup, sur le web est en général déconseillée, sauf sur des colonnes très réduites pour des problèmes de lisibilité. Mais en fait, on peut aller de plus en plus loin maintenant dans les options de justification, ce qui peut être assez intéressant. Par exemple, pour pouvoir justifier, quand on a, sur un site multilingue encore une fois, des textes qui pourraient être avec des alphabets tels que l'alphabet latin dont on l'habitude, mais des textes d'un côté qui pourraient être en idéogramme. Du coup, on a un nouveau, enfin, on a un attribut qui s'appelle texte justify qui, quand on est dans un contexte de texte à ligne justify, permet de dire où est-ce qu'on veut, par exemple, couper les différents mots. Où est-ce qu'on veut faire les sauts de lignes ? Est-ce qu'on veut les faire en auto ? Donc, à partir de là, c'est selon la langue de la page et selon la configuration du navigateur où on va juste continuer avec ce que le navigateur utilise d'habitude. Ou alors, on peut utiliser interword. Interword, l'idée, c'est que du coup, le saut à la ligne se fera forcément entre des mots parfaits pour des langues européennes, mais totalement incompréhensibles, par exemple, pour des alphabes en idéogramme comme le japonais. Ou du coup, ça va se faire à la fin de l'idéogramme. Et du coup, pour ces cas-là, on a texte justify intercharacter. Et ce genre de réglage-là est à faire directement par l'intégrateur parce que les navigateurs ont souvent du retard pour essayer de détecter si on est sur de l'idéogramme ou sur de l'alphabet par exemple platin. Donc, si vous avez un alphabet comme les langues européennes ou le coréen, le coréen a aussi un système d'alphabet très particulier, mais ça reste un alphabet qui est lié à des caractères, à des phonèmes et pas à des idées, c'est pas un idéogramme, et intercharactères pour les langues logographiques, donc idéogrammes, comme le japonais. Et ça, c'est supporté presque partout, comme d'habitude, sauf que c'est Safari qui est à la traîne où il y a un système de préfixe qui peut être utilisé mais qui ne fonctionne pas forcément très très bien, mais globalement, c'est assez safe de l'utiliser partout si vous êtes en présence de contenu multilingue. L'alignement décimal, je ne sais pas ce que cette série fait là, ce n'est pas grave, mais l'alignement décimal permet justement de pouvoir, ok, j'ai juste des sleds qui se sont mixées les unes dans les autres, désolé. Voilà. En fait, du coup, il y a une autre possibilité pour les alphabets type japonais, type chinois, donc tous les alphabets logographiques, c'est d'utiliser justement un nouvel attribut qui s'appelle writing mode et qui permet de pouvoir dire comment est-ce qu'on veut aligner ces différents contenus de manière horizontale et verticale. Donc, ça permet de pouvoir dans une page écrire à la fois dans un tableau en horizontal comme on a l'habitude mais avoir une cellule du tableau qui va être écrite par exemple totalement en vertical. Et alors, c'est utile pour du multilingue où on peut choisir la direction mais c'est utile aussi pour ce genre de cas. Et ça, c'est un cas qu'on a plus souvent dans nos maquettes. Avoir ce genre de texte ici, qui va être écrit en hauteur, enfin qui va être écrit de manière totalement verticale, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut gérer extrêmement facilement en CSS. Comment ? En fait, avec justement ce choix de l'affichage vertical. On va pouvoir indiquer un des vannes types qui aura un writing mode qui est vertical et en fait, le LR qu'on voit ici ou qui était avant RL va permettre d'indiquer où va se situer la deuxième ligne. Donc après, par exemple, si on revient ici, si on avait une deuxième ligne après conférence, est-ce qu'elle va s'afficher ici ou est-ce qu'elle va s'afficher avant ? Donc ça, ça va être le L, R ou RL selon le côté dans lequel on va vouloir le mettre. Et un transforme parce que du coup, de base, ça va l'écrire dans l'autre sens et on veut que le C soit au démarrage donc un transforme de 180 degrés pour retourner le mot. On ne peut pas directement en CSS demander au vertical d'écrire de haut en bas. Si on choisit d'être en vertical, ce sera forcément de haut en bas et pas de bas en haut. Et ça, c'est supporté plutôt très très bien. Et en fait, souvent, en CSS, on se prend la tête pour essayer de mettre en place ces genres de colonnage avec les tags ou avec le topic d'un article sur des blogs et des choses comme ça. Aujourd'hui, ces propriétés-là, avec du préfixe, sont supportées partout. Et en mobile, c'est supporté aussi extrêmement bien notamment par des navigateurs comme le navigateur de Samsung qui gère ça de manière totalement native maintenant. On parlait de justification avant, on a aussi maintenant la possibilité de pouvoir gérer la justification de sa dernière ligne dans un paragraphe qui est justifié, par exemple. Donc, si on a ce genre de cas, avec un texte latin absolument horrible, la question, ça va être d'aligner ce dernier élément ici. En colonnage, on a aujourd'hui des études qui montrent qu'on a une meilleure lisibilité avec un système centré dans une justification quand on est sur de la faible colonne. Et donc, c'est pour ça qu'en CSS, un système a été développé pour pouvoir faire ça automatiquement où du coup, au niveau du code, on peut utiliser si on est en justifié, pas même en dehors, mais c'est surtout principalement utilisé pour le justifier, texte justified donc avec interword et mon texte alin last center. Et du coup, ce texte alin last va accepter n'importe quelle valeur de texte alin. On peut mettre du start et du end aussi, mais sinon, nos traditionnels left, justify, right, center, etc. Et c'est supporté, encore une fois, partout, sauf Safari, notre recherche Safari qui est de plus en plus en retard systématiquement. Et c'est ce que je disais, mes slides se sont tellement mixés. Et donc, quand je parlais de vertical alin précédemment, avec le writing mode, c'est pour faire ce genre de choses-là où, par exemple, c'est quelque chose qu'on a utilisé sur un projet dans lequel je travaille actuellement pour les spécifications techniques. On a eu des spécifications techniques à destination justement de marchés asiatiques qui, du coup, mixaient de l'anglais et des idéogrammes dans les mêmes tableaux et certaines variations de langues. Certains pays préfèrent ce genre d'écriture en vertical à l'écriture horizontale qui est tout aussi lisible. Mais c'est juste que par habitude, notamment par les journaux et le scène d'écriture qui est dans ce sens-là, on a dû mixer dans les mêmes textes des textes dans ce sens-là, le sens horizontal habituel, avec des scripts verticaux de ce type-là. Et donc, ça peut être géré aujourd'hui totalement automatiquement par CSS. Et donc, ça me le remet. Désolé pour ce petit mix. Mais donc, voilà, les différents... on se retape ça. Désolé. J'ai fait un copier-coller des dernières minutes et forcément, ça a foiré. Et pour finir, dernière chose très intéressante qu'on a aujourd'hui avec les caractères, c'est qu'on peut gérer, avoir une gestion totalement dynamique des caractères. Donc, notamment les fonds de variables, mais aussi avoir des fonctions spécifiques qui vont être appelées... Alors avant, on avait plein de variantes spécifiques. On avait fonds de feature setting, fonds de feature tout court, fonds de variantes, etc. Maintenant, avec fonds de variantes, on peut directement appeler toutes les fonctions open type de vos différentes typographies. Beaucoup de typographies Google Fonts vont pouvoir les gérer. Et par exemple, on peut du coup... Donc, aujourd'hui, dans la plupart des systèmes, la ligature est automatiquement gérée. Par exemple, sur Apple, elle est automatiquement appelée. Sauf qu'avec certaines typographies, ça foire. Donc, on peut par exemple dire qu'on ne veut pas des ligatures communes. FI va devenir séparé. Et à côté de ça, on peut demander de la tabulation pour les numéros. Donc, dans un texte qui n'a pas, par exemple, de police à espacement unique, on peut forcer pour les chiffres un système d'espacement unique avec les tabulaires numbers, ce qui est beaucoup plus lisible. Et on peut aussi demander les zéros barrés pour justement éviter la confusion entre les zéros et les hauts. Particulièrement intéressant celui-là quand on veut montrer des passwords, par exemple. Donc, forcer ce type de fonds de variantes peut être extrêmement intéressant pour les habilités. Donc, voilà un ensemble de petits attributs CSS qui ne mangent pas de pain et qu'on peut utiliser au quotidien dans tous nos projets. Par exemple, le dernier est supporté partout et depuis des dizaines de versions fonds de variantes pour Safari, Chrome et Firefox. Donc, voilà, plein de petites astuces CSS qu'on peut utiliser au quotidien dans tous nos projets. Je vous remercie. Et désolé pour ce petit cafouillage. pour ce petit cafouillage. Merci.